Générique Bonjour et bienvenue à tous. Le leader de Pastif faisait face à la presse hier après-midi pour revenir sur l'affaire du scandale Petro Team Ousmane Sonko s'est prononcé sur l'appel à témoin du procureur de la République en jugeant l'attitude de ce dernier comme étant ridicule et rajouté que le président Makissal aurait dû être démis de ses fonctions et jugé pour haute trahison. Après la sortie du ministre conseillé en communication de la présidente sur l'affaire Petro Team, Ali Ousmane dément et campe sur sa position. Dans un communiqué signé par son avocat Maître Mohamedou Moustapha Dja, il a démenti les propos d'Elhaji Kamidou Kassi qui a révélé que le petit frère du président avait reçu des 250 000 dollars pour une consultance en agriculture. Dans ce document, Ali Ousmane réitère ses éclairages. Lors de sa conférence de presse du 4 juin dernier, internationale, au moins 65 personnes, dont 15 civils, ont été tués à Idelabeb dans des combats au sol ou des frappes aériennes, syriennes et russes. Ces pertes portent à 120 le nombre de morts dans cette région depuis mardi. C'est aujourd'hui, vendredi 21 juin 2019, que débute la Coupe d'Afrique des Nations. Hier soir, les Lyons de la Teranga se sont entraînés au terrain annexe du stade, se préparant ainsi pour leur premier match qui les oppose à la Tanzanie. Et c'est ce qui met en termes à ce flash version française. Tout de suite à la version Wolof. Yenigit Dokoulou, King FM, 99.4 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada